Salut à tous les canets, les français, les footeux du monde entier, on ne parle pas des questions de la Golbasing au grand espoir de chacun, on ne fait pas d'analyse ni rien, on ne parle pas de joueurs mais on se retrouve sur un jeu pour la première fois, il s'agit de FIFA mobile, un jeu joué par toute la communauté de Dubois 2 ainsi que beaucoup d'autres personnes et à force de l'avoir vu un peu partout, j'ai finalement décidé de l'installer, allez je vais découvrir ça avec vous. Est-ce que c'est aussi bien que FIFA sur Switch ou sur PS4 ou que FIFA 19 ou FIFA 20 ? On va voir ça, je ne pense pas parce que c'est quand même sur mobile mais je veux bien voir à quoi m'attendre, j'ai hâte de voir ça. Hop là c'est parti on commence, alors il y a la tête de Van Dijk, contrairement à FIFA 20 où c'est la tête d'Aide de Nazar mais en ce temps c'est stylé. Hop, quel HG ? Quel HG ? Alors on y arrive, saisir un nom d'utilisateur, bien sûr qu'on va choisir Goalbast. Hop. Goalbast, c'est parti. Continue. Alors comment ça va se présenter ? Ah on voit les premiers trucs qui se dessinent, ça met du temps à charger. Alors, alors on voit l'interface. Alors, coup d'envoi. Bienvenue dans la nouvelle saison de FIFA Mobile. Ok, donc on va suivre ce que Eden Hazar nous dit. Bienvenue dans la nouvelle saison de FIFA Mobile. Ici c'est Eden Hazar, on va créer ensemble l'équipe de rêve qui vous permettra de dominer la planète football. On va faire des exercices de tir, c'est parti. Allez, c'est le tuto, ils vont nous apprendre à jouer et tout ça. Parce que du coup je me demande comment ça à faire avec les touches, tout ça, avec un portable. Du coup ils vont nous apprendre. Alors apprendre à tirer et balayer avec le doigt du ballon vers la cage pour tirer. Ok, aussi simple que ça. Donc il suffit de balayer vers l'endroit où on veut tirer, ça fait une traînée et ça tire. D'accord, d'accord. Alors cette fois-ci il y a un gardien et c'est le but. Bon pour l'instant c'est un peu pénible parce que c'est le tutoriel mais j'espère pouvoir me faire une équipe et pouvoir jouer plus tard. Là je fais la vidéo où je débute et après je ferai plus de vidéo jusqu'à ce que je commence bien. On conçoit des pièces et des points xp. On va voir à quoi ça va nous servir plus tard. On continue. Alors ensuite on va apprendre à faire des passes. Ok, il est en ce moment il sait faire des passes mais il ne sait pas trop tirer. Alors, il faut taper sur le coéquipier pour lui lancer le ballon. Ah ouais, c'est simple pour faire des passes. Ok. Hop, on lui fait une passe et on tire. Combinaison des compétences, c'est ça. Eh oui, Lee Jounsouk. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous donne cette fois ? Don tour 3000 pièces et xp. Bon jeu de passe, vous avez gagné un nouveau joueur. Ajoutez à votre équipe, Jovic. Un sloven apparemment. Moussouk qui nous fait un buteur, notre premier buteur vient de Bundesliga à Frankfurt. D'accord. Il y a 69 de général. Ajoutons votre joueur à l'équipe. Alors l'équipe génère un 54. Ah ouais, on ne commence pas avec... Je pensais qu'on va commencer avec des joueurs au moins à 60 quoi. C'est votre équipe de rêve, pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai des joueurs à 46, donc c'est pas pour maintenant. Et changeons ce joueur. Il changeait. Ok. Et là... Ok, du coup il est arrivé. Parfait. Votre général d'équipe a progressé. Bah, logique, je l'ai mis un joueur à 69 pour que les filles de rêve deviennent plus fortes. D'accord, d'accord. Pour continuer à améliorer votre équipe, retournez dans le coup d'envoi pour gagner d'autres joueurs. Ok, en gros, pour l'instant, c'est un système de trucs qu'on apprend, de tutoriels. Et après, on gagne des joueurs pour l'instant, c'est ça. C'est le début de votre grande carrière de FIFA mobile. Bon, je dis ça, mais je vais peut-être arrêter dans une semaine, donc euh... Je promets rien. Utilisez le joystick virtuel et déplacez-vous pour continuer. Ok, on a un joystick virtuel en même temps. Comment on pourrait faire autrement ? Bien, vous avez terminé cette étape, terminé la prochaine. Ah ok, on a une barre, on a un truc à appuyer pour sprinter. Utilise Joseph Gertzol pour contourner les obstacles et tirer au but pour gagner. Hop, on contourne, on contourne, on contourne, et on tire au but. Parfait. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Normalement, ça aurait dû continuer, sauf que euh... Sinon, ça aurait dû durer trop longtemps. Du coup, je vais le faire en deux parties. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Si vous pouvez me dire aussi comment lier le compte pour qu'il soit enregistré. Merci beaucoup. Allez, à bientôt pour une deuxième partie. Musique ... ... ... ... ... ... ... ...